Nous allons rendre visite à une famille vacances de notre département donc pour voir comment ça fonctionne avec l'enfant confié par le Secours Populaire. Bonjour, bonjour, ça va ? Oui, ça va t'es pas malheureuse ? Pourquoi tu rigoles ? Ça peut être une vraie question. Regarde, tu la vois pas là ? Je vais faire du poney, je fais des activités scolaires et je pèse des grenouilles aussi. Je fais ça avec une herbe et après elle va venir la grenouille, après je vais l'attraper avec ça. Vendredi je pars à la mer avec Chantal et Michel. Alors ce week-end on va aller faire un petit tour en camping-car, j'espère qu'il va y avoir du beau temps. Ça fait quatre ans qu'on prend des enfants comme famille de vacances et puis là c'est la deuxième année qu'on prend d'année. Le lien qu'on a, c'est essayer de lui, comme on disait, c'est essayer de lui apporter quelque chose, lui faire voir autre chose, lui faire vivre autre chose. On va regarder les photos. Nous n'avions absolument aucun souci, aucune appréhension. On savait que s'il y avait le moindre problème ou de santé ou autre, difficile à gérer et pas gérable à notre niveau, eh bien on avait le recours d'appeler le secours populaire pour les en informer. Voilà donc, là c'est les dossiers enfants et famille. On demande donc les fameux extraits de casier judiciaire numéro 3, par laquelle vous n'êtes pas interdits donc d'approcher de près les enfants. Ensuite on demande un certificat soit auprès du maire, soit auprès du médecin traitant, par laquelle vous êtes aptes à prendre un enfant. Ça on vous le donne comme on vous les a donné. On n'est pas là pour critiquer la famille, on est là pour donner à l'enfant quelques jours de soleil, de vacances. Je ne dis pas que tu me fais un dessin pour un enfant qui ne part pas en vacances, d'accord? Et puis bonnes vacances hein!